Ça y est, c'est fini ? Y'a pas d'autre match ? C'est sûr qu'il y a pas d'autre match ? Parce que j'en peux plus ! Il reste la TNCG ? Il reste la TNCG ! Il reste passé la TNCG ! Je vais imiter sous vos yeux ébahis la saison des Girondins de Bordeaux 2023-2024. C'est parti ! Tu me vois ? Tu me vois plus ? Tu me vois un petit peu ? Tu me vois beaucoup ? Tu me vois plus ? C'est bien toi ! Fantomas ! Je t'ai démasqué ! Le FC Girondins de Fantomas ! Ça marche aussi avec Vipotnik ! Attention Vipotnik s'approche du but ! Il arrive devant le but ! Il arrive devant le gardien ! Et là d'un seul coup... Vipotnik ! La victoire les gars ! Merci Admar, merci Guillon ! On n'aurait jamais pu penser vivre une saison aussi merdique les gars ! Merci aussi à tous ceux qui passent les tondeuses voyants ! Merci à ceux qui amènent du PQ ! Parce qu'il faut amener du PQ ! C'est important le PQ ! Sans PQ, on s'essuie avec ses mains ! Et c'est sale ! Et surtout rendez-vous l'année prochaine pour encore plus de bourrages de cuyons ! Il aura fallu attendre 140 ans d'existence pour que le FC Girondins de Bordeaux officialise la pire année sportive de son histoire ! 12ème de Ligue 2 BKT ! Avec attention ! 42 millions d'euros de budget ! Pas de PCTAS ! 2 millions d'euros de budget ! Pour finir, 12ème de Ligue 2 ! La pire année de l'histoire des Jordans de Bordeaux ! On applaudit ! S'il vous plaît ! Magnifique ! 50 de buts encaissés ! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît ! Mais s'il vous plaît, pardon, excusez-moi ! Écartez-moi, écartez-vous ! Mettez-vous un doigt dans le cul, ça passera mieux ! Forza à tous ! C'est Snake Hill qui kill le FC Girondins de Bordeaux de Gérard Lopez, de Anmar Lopez, de David Grillon, de Albert Pep Guardiola, Rayola Riera, qui joue le titre la saison prochaine ! Il n'y avait pas mieux à dire ! C'est le bouffon ! Parenthèse classement d'ailleurs, Rodez, 4ème de Ligue 2 ! Si le karma ça existait, Rodez, ils n'auraient jamais fini 4ème ! Quand tu vois comment Rodez a acquéri son maintien la saison dernière en Ligue 2, moi ça donne envie de leur vomir dessus ! Voilà ! Je suis désolé pour les supporters uténois qui m'écoutent ! J'ai rien contre votre club ! Bravo à eux, ils ont fait une belle saison ! Ça c'est bon, on ne peut pas leur enlever ! Ils ont fait une belle saison ! Il n'y a pas de bilan à faire ! En fait, là il faut juste oublier ce qui s'est passé ! Si vous avez un moyen, peut-être aller faire de l'hypnose ! Moi je pense que je vais aller voir un hypnotiseur pour oublier ce qui s'est passé ! Je pense que le mieux c'est qu'on ne se souvienne de rien ! Voilà ! Donc allez voir des sorciers ! Faites comme bon vous semblera ! Mais oubliez ce qui s'est passé ! La responsabilité d'un président actionnaire, c'est de faire en sorte que le club puisse se donner un maximum de chances d'atteindre ses objectifs qui sont, jusqu'à là si je ne me trompe pas, la montée en Ligue 1 ! Pour le moment, la seule Ligue 1 qu'on va monter, c'est la Ligue 1 des Ectoplasmes ! Je vais être très clair qu'on est gagné ce soir, j'en ai particulièrement rien à foutre ! C'est-à-dire que je m'en lave le cul allègrement ! Il faut penser à demain ! Je sortirai beaucoup de vidéos, vous le savez, par rapport à la DNCG, vous inquiétez pas ! Donc c'est pour ça qu'il faut mettre un pouce bleu à cette vidéo et surtout activer les notifications ! Ce soir, l'heure n'est pas à débriefer ce match de Bordeaux-Pos, parce que c'est pas forcément intéressant ! Ce qui va être intéressant, c'est de parler du club, c'est de parler de cette saison, et d'ouvrir aussi la petite parenthèse sur le match des légendes qui a eu lieu mardi ! Zidane, Giresse, Pauletta, Lizarazou, Dugarry, et j'en passe et des meilleurs et des gourcufs qui étaient là, mardi ! Ils étaient là ! C'est-à-dire que Zidane, tu vois, pour la fin olympique à Marseille, il était pas là ! Il était là à Bordeaux ! Il était là pour fêter le centenaire de l'Escure ! Tu vois, ce club-là, il est empli d'histoires ! Et cette histoire, on en est les garants ! Et sans nous, ce club, il court à la ruine ! Alors c'est pas nous qui pousser dans le club officiellement ! Mais c'est à nous de lui faire battre son cœur ! C'est à vous de ne pas le laisser tomber la saison prochaine ! Et d'être derrière lui ! Que ce soit en Ligue 2 ! Que ce soit en R1 ! Oui ! On est passé d'un doublé de Pedro Miguel Pauletta ! Aux frappes sur le pont d'Aquitaine de Vipotnik ! C'est dramatique ! Même en te mouillant la nuque, tu fais une hydrocution ! Même en te mouillant la nuque, sans déconner, tu crèves ! C'est pas grave de ne pas avoir des grands joueurs ! C'est une période compliquée, on doit l'accepter ! Ce qui est grave, c'est d'avoir des joueurs incapables de se sublimer ! Incapables de se prendre en main ! Tu portes ce maillot, tu as des responsabilités ! Tu portes pas n'importe quel maillot ! T'es pas simplement un joueur de foot dans un club ! T'es un joueur de foot au Girondins de Bordeaux ! Et c'est ça que vous avez pas compris les gars ! Peu importe comment ! Peu importe avec qui ! Peu importe ! Avec quels moyens ! Avec quelles politiques sportives ! Moi tout ce qui m'importe ! C'est que ce club retrouve la Ligue 1 ! Et surtout retrouve son rang dans le football français ! Il me permet, et je le fais jamais, de parler au nom des supporters ! Ce qu'on attend de vous, et ce que je pense que tous les gens attendent des joueurs de leur club, c'est simplement qu'ils ne trichent pas ! Le match des légendes mardi, les joueurs ils sont pas applaudis parce que c'est des stars, parce qu'ils ont gagné des titres, ils sont aussi applaudis parce que c'est des joueurs qui respectaient le maillot, qui se donnaient toujours à 100% ! On retient personne ! Nous on a supporté des grands joueurs ! Vous, vous êtes, excusez-moi, vous êtes rien dans l'histoire des Girondins ! Si vraiment c'est au fond de toi, t'as envie de faire remonter les Girondins, alors tu t'investis à 100% ! Et t'arrêtes de te cacher derrière des excuses de merde ! Oui, les potos, et les arbitres, et les autres, ils font que défendre ! Et c'est pas juste ! Des riras, tu veux rester au Girondins ? Arrête tes déclarations de merde, on passe pour des cons ! A dire que tu joues le titre en Ligue 2, alors que tu joues même pas le titre dans la Ligue des Champignons ! Arrête tes bobards ! Arrête tes fantaisies ! Quand les joueurs sur le terrain vous courez pas, ça se voit ! Les passes latérales pendant 80 minutes, c'est de la merde ! C'est du foutage de gueule, c'est comme si tu nous crachais dessus ! Faites-nous rêver, et on sera derrière vous, quoi qu'il arrive ! Même si on rate la montée d'un point, on sera là ! Parce que vous aurez pas triché ! Et on pleurera ensemble ! Et puis quand on montrera, on pondra ensemble ! Excusez-moi l'expression ! On pleurera ensemble de joie ! Dans le sang, dans les larmes, dans l'amour, on sera tout le temps ! Comme ça ! Comme ça avec vous ! Vous devez vous galvaniser de la passion des Bordelais Pour faire remonter le FCGB dans l'élite ! Si ça doit passer par Lopez, ça passera par Lopez ! Mais dans ces cas-là, Monsieur Lopez, faites les choses de la bonne façon ! Ne reproduisez pas les mêmes erreurs ! Ce qu'il faut, c'est qu'on apprenne de nos erreurs ! Si on apprend pas de nos erreurs, tous nos échecs auront servi à rien ! Comme dirait Maître Yoda dans Star Wars ! L'échec est le meilleur des maîtres ! C'est l'échec qui te fait apprendre, c'est l'échec qui te fait avancer ! On a quand même, je pense, assez d'échecs pour faire de ce club un bon club ! S'il vous plaît ! Sans vouloir qu'à nous-mêmes, cette saison, on n'a pas été bon ! Clairement, là, il n'y a rien à dire ! On a chié dans la colle ! On s'est viandé sur le mercato ! On a fait confiance aux mauvaises personnes ! On a fait confiance à un mauvais gardien ! Parce que tu aurais mis Johnson dès début de saison ! Comme je l'avais dit, évidemment ! Mais moi, personne ne m'écoute ! Peut-être que là, on se réproche des barragistes ! Ce n'est pas le tout d'avoir un budget et de mettre 40 millions ! Le tout, c'est de bien réfléchir à savoir avec qui tu vas repartir ! Quelle sera ta politique sportive ! Quel joueur tu vas garder ! Quel argent tu vas mettre pour au moins assurer le maintien de tes meilleurs joueurs de l'effectif ! Et construire un effectif complémentaire ! Mais pour ça, il faut s'entourer des personnes compétentes ! Almar Lopez n'est pas compétent du tout ! Il l'a montré, il l'a prouvé ! On ne peut pas passer 4 ans en Ligue 2 ! On va passer déjà 3 ans en Ligue 2, c'est trop long ! Je vous remercie d'avoir suivi mes débris cette saison ! Ça ne me rend pas heureux de faire des vues sur le malheur de mon club ! Après, c'est normal aussi, c'est la curiosité ! Les gens ont envie de me voir réagir quand Bordeaux perd ! Et je ne peux pas leur en vouloir ! C'est aussi un peu un divertissement ! Je pense qu'il y a un moment donné où moi, j'avais envie aussi de vous divertir ! Je me suis dit, ça ne sert plus à rien d'être en colère tous les matchs ! Ça ne sert à rien de hurler sur l'équipe tous les matchs ! Il faut aussi, des fois, je prends les choses avec dérision parce qu'il n'y a plus que ça qui nous reste ! Et je pense que c'est aussi une façon intelligente de dénoncer certaines choses ! J'ai gueulé, j'ai été en colère, j'ai été des fois vulgaire ! Mais je pense que l'autorisation, ça vous a fait rire ! Tant mieux pour ceux qui, ça a fait rire ! Et puis moi, ça m'a permis aussi d'un peu extérioriser tout ça d'une autre manière ! Donc voilà ! Mais non, je préférerais largement avoir 10 000 abonnés de moins ! Et que Bordeaux soit en Ligue des Champions ! Si vous voulez, sur n'importe quel papier ! J'espère que vous serez encore là ce semaine prochaine en tout cas ! Pour des contenus un peu plus joyeux, on laisse taire ! Mais toujours avec l'œuvre en parler dont vous connaissez ! Je ne suis pas là pour faire l'hypocrite, pour lécher des culs ! Il ne faut pas toujours tout prendre ce que je dis avec premier degré ! Mais ça tu l'as compris, les gens qui connaissent le savent ! J'aime bien chambrer, je suis un bon vivant aussi ! Je ne suis pas une personne aigrie ! Enfin, je suis devenu une personne aigrie à cause de mon club ! Mais dans la vie tout le jour, ce n'est pas mon cas ! En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est merci du fond du cœur ! Que ce soit tous les supporters, pas que les Bordelais ! Mais les Parisiens, les Marseillais, tous les supporters de France qui me soutiennent, qui me regardent ! Qui regardent les aventures des Gérardins de Bordeaux en Ligue 2 ! Qui continueront, je l'espère à son prochain, en espérant qu'on passe la DNCG ! On en aura à temps de reparler ! En attendant, évidemment ! Manger des chocolatines ! On est où ? On est là ! Et aller Bordeaux ! Et oui, c'est Sneaky qui mange des chocolatines au stade ! Parce qu'aujourd'hui, c'est jour de braderie, c'est jusqu'à dimanche ! Il ne faut vraiment pas le rater ! Tout est soldé uniquement à la boutique du stade ! Enfin, de toute façon, je vais vous montrer comment ça se passe dedans ! Allez, venez avec moi ! Dépêchez-vous, il va bientôt partir ! Moi, je suis une petite loutre toute fine, donc je ne vais pas prendre un maillot S ! Je vais prendre un maillot junior 1m76, étiquette jaune, ça veut dire qu'il coûte 50€ ! Voilà, vous ne rêvez pas, 50€ jusqu'à dimanche ! Et que ici, il faut venir, vous êtes obligés de venir ! Donc venez en train, venez en avion, venez en bateau, venez ! 7€, je l'avais payé 15€, tu vois ? Hop ! J'aurais dû attendre ! Et là, il y a les écharpes, évidemment ! Alors là, elles sont sublimes, c'est 5€ ! Là, je pense que tu peux en prendre 4, 5, 6 ! Tu peux en prendre 18 si tu veux, tu prends les toutes ! Le blason des années 50, il n'y en a plus qu'une ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi, il y a la dernière, sinon je l'apprends ! Sinon je l'apprends ! En plus, ça aide le club, et puis ça vous permet de vous offrir des magnifiques tenues pour l'année prochaine, parce que ce n'est pas dit que les maillots soient aussi beaux l'année prochaine ! Et la petite craquerie de l'après-midi ! Oh ! El Magnifico !